Bienvenue dans cette nouvelle édition du QG News. Voici les titres de l'actualité. Qu'est-il arrivé au journaliste bourondais Jean Bigirimana ? A disparu le 22 juillet à Bujoboura. Sa famille et ses confrères sont toujours sans nouvelles. Le gouvernement nie toute implication. La bouteille de gaz domestique comptera désormais 8000 francs CFA dans la partie continentale de la Guinée équatoriale. Ceci grâce à l'inauguration ce 2 août d'une nouvelle usine d'embouteillage. Et puis focus sur l'artiste camerounais Manuel Wandi. Son dernier album aux couleurs métissées, rythmé par des sonorités africaines et occidentales, est une véritable invitation au voyage découverte dans ce journal. Mais tout d'abord, le gouvernement bourondais ne flanchera pas. Le pays s'oppose catégoriquement au déploiement de forces de l'ONU sur son sol. En revanche, les observateurs de l'Union africaine sont toujours les bienvenus. On fait le point tout de suite avec Idelette Mirabelle Bissot. Le Bourondi a officiellement réagi mardi 2 août 2016 à l'adoption par le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies d'une résolution autorisant le déploiement progressif de 228 policiers sur son territoire. Comme la population qui a manifesté au lendemain de la dite résolution contre la présence des casques bleus sur son territoire, les autorités répandent aussi à la communauté internationale par la négation. Selon le communiqué du gouvernement, les forces de sécurité et de défense bourrondaises sont aptes à assurer l'intégrité du territoire national. La République française conçoit des résolutions pour perturber ou aggraver la situation. Il y a eu l'insélection, les gens n'ont rien dit. Il y a eu le cafouillage, les gens n'ont rien dit. Aujourd'hui, nous maîtrisons la situation à 100%. Si le territoire est national, quel sera l'apport de ces policiers ? En février 2016, le président Pierre Nkurunziza avait accepté de coopérer avec l'Organisation des Nations Unies pour favoriser l'ouverture d'un dialogue avec les opposants. L'objectif était de mettre fin à la crise politique grandissante dans le pays depuis avril 2015. Selon certains observateurs, les violences ont relativement diminué dans le pays depuis janvier 2016. Des actions gouvernementales pour instaurer un climat de paix et de stabilité au Burundi ont été lancées. Il s'agit entre autres du désarmement volontaire des rebelles de Mugamba qui a officiellement pris fin le 15 juin 2016 et du dialogue inter-Burundais toujours en cours dans le pays. Le gouvernement a opté et soutient les efforts de la médiation de Benjamin Koukapa et le gouvernement a initié la commission de dialogue inter-Burundais. Nous sommes là, nous avançons vers là et nous sommes à l'écoute de l'Union africaine et nous avons même dans ce communiqué accepté de finaliser les modalités d'envoi des forces de l'Union africaine et des observateurs militaires qui étaient convenus avec le gouvernement. Donc nous sommes disposés à continuer à marcher dans le bon sens. Depuis la décision du président Pierre Nkurunziza de briguer en troisième mandat en 2015, des vades de protestations se sont multipliées à travers le pays. Le Burundi était sous haute tension pendant la présidentielle et les élections législatives et communales de juin 2015. A chaque scrutin, les forces de défense et de sécurité étaient déployées pour éviter les débordements. Aujourd'hui, les Burundais estiment que le pays est apte à régler ces conflits internes. Le processus de dialogue est toujours en cours au Burundi. Parallèlement, la famille et les confrères de Jean Bigriman, journalistes portés disparus le 22 juillet à Bujumbura, sont toujours sans nouvelles. Le service national des renseignements est pointé du doigt, mais les autorités démentent. L'inquiétude est à son comble pour la famille. Je vous propose d'écouter tout de suite à ce propos son épouse, Godéberte Akizimana. Nous sommes toujours à sa recherche. Je ne sais pas ce qui s'est passé, mais quand il a quitté la maison, il me disait qu'il se rendait à Bougarama et qu'il revenait pour manger. Mais il n'est plus revenu. C'est un autre journaliste qui m'a appelé pour m'apprendre son arrestation. Et puis on s'est mis à sa recherche. Je me suis même rendue à Amuram Villa. J'ai rencontré le chef de la police judiciaire, mais il m'a dit qu'il n'était pas dans les locaux de la police. Et il m'a promis de poursuivre les investigations. En Libye, les forces pro-gouvernementales gagnent du terrain à Sirtres, fiefs de l'État islamique. Fortes du soutien américain, elles ont en effet resserré davantage l'étau autour des djihadistes. A noter cependant que les troupes font face aux snipers et aux mines dans différents secteurs de la région. Rappelons qu'à la faveur d'une offensive lancée le 12 mai dernier, pour reprendre Sirtres, les forces du gouvernement d'Union nationale sont entrées le 9 juin dans la cité et assiègent depuis lors les djihadistes. Elles ont toutefois été ralenties par les contre-attaques de l'État islamique qui a recours notamment aux voitures piégées et aux attentats suicides. La Guinée équatoriale célèbre ce 3 août les 37 ans du coup de liberté, date marquant l'accession au pouvoir du président Théodoro Obiong et Mambazogo. Cette année, c'est la ville de Bata qui a été choisie pour accueillir les festivités, des festivités qui ont servi de cadre à l'inauguration d'une nouvelle usine de gaz domestique. Voyez ce reportage de notre correspondant, Pauli Carpo, Edou Massa. Une bouteille de gaz domestique va désormais coûter 8000 francs CFA dans toute la partie continentale de la Guinée équatoriale. A l'occasion de la célébration du 30 septembre anniversaire au pouvoir du président Théodoro Obiong et Mambazogo, une usine d'embouteillage de gaz a été inaugurée mardi à Bata. Depuis des années, les habitants de la partie continentale du pays utilisent le gaz importé des pays voisins. Le prix de la bouteille varie entre 15 000 et 18 000 francs CFA. Cette usine a une capacité de stockage de 8 000 mètres cubes et peut embouteiller 4000 unités en une journée. Sa mise en service permettra aux consommateurs de la région continentale d'acheter une bouteille de gaz domestique à 8 000 francs CFA. Nous nous engageons à fournir le gaz domestique dans toute la partie continentale du pays. La population a beaucoup souffert de la pénurie de gaz. Une bouteille coûte jusqu'à 18 000 francs CFA. A l'issue de cette inauguration, nous vendrons la bouteille de gaz à 8 000 francs CFA. Au cours des dix dernières années, la Guinée équatoriale a beaucoup progressé dans le secteur des infrastructures. Néanmoins, d'autres défis restent à surmonter. L'État équato-guiné importe plus de 80% des produits de consommation. Pour réduire ce taux d'importation, le gouvernement estime nécessaire de renforcer le plan d'industrialisation. Je lance un appel à toutes les institutions et les sociétés privées à suivre cet exemple de lancer la production nationale pour garantir l'autosuffisance afin d'éviter la dépendance vis-à-vis des produits importés. Cette usine ne devrait pas seulement produire pour la consommation nationale, mais elle doit aussi élargir ses activités afin de conquérir les marchés des pays voisins. La capitale économique de la Guinée équatoriale a donc vu affluer plusieurs invités transieurs et citoyens équato-guinés venus célébrer le 3 haute coup de liberté. Par ailleurs, pour transporter le gaz de l'île Bioko à la région continentale, la Société nationale de gaz sur la gaz a mis à disposition un bateau avec une capacité de transport de 140 000 bouteilles par voyage. En culture, la pensée musicale unique ne passera pas par Manuel Wandi, redmissien reconnu, sollicité par des grands noms de la musique africaine. Le chanteur et percussionniste franco-cambronais se définit dans son dernier album Voyage et Friends comme un artiste complet, un touche-à-tout sans portrait, dans ce reportage de notre correspondant shérif Ousmane Mardouka. Manuel Wandi, difficile de décrire, la passion que ce franco-cambronais éprouve pour la musique. Percussionniste, chanteur, danseur et auteur-compositeur, il apprend ses premières notes musicales au lycée Leclerc à Yaoundé dans les années 70. Une musique métissée, rythmée par les sonorités africaines et occidentales. C'est vraiment quand je suis arrivé au Cameroun que je pense que la musique m'a vraiment saisi. Parce que comparativement à la France, l'Afrique est quand même un continent de musique. Si on peut parler de musique, c'est vraiment le continent qui joue et qui danse, qui chante tout le temps. C'est vraiment l'Afrique. Mais par contre, ma filiation, je pense, au niveau familial, était plus du côté de ma mère. Parce que mon grand-père, que je n'ai jamais connu malheureusement, lui jouait de la batterie, déjà. C'est mon premier instrument. Et de l'accordéon. Donc ma mère a toujours beaucoup aimé la musique, passé beaucoup de musique. Donc je pense que c'est un peu un mélange des deux. Mais en même temps, c'est le Cameroun qui a révélé ça. Parce qu'ici, on est vraiment quand même dans une culture de musique. Le cinquantenaire au très juvénile a joué avec les grands noms de la World Music, Rêlema, Papa Wimba, Manu Di Bango, et s'est aussi illustré en tant que producteur d'Henri Di Conguet. Les deux albums qu'ils ont fait ensemble à la fin des années 90 ont eu un écho aussi considérable qu'inattendu. Tout comme son titre, c'est pas facile, sorti en 2005 sous le pseudonyme de Wambo. Henri Di Conguet, c'est vrai que j'étais quand même très fier de travailler avec lui. On a fait quand même deux beaux enfants, comme je dis toujours. Et d'ailleurs, ça nous a mariés à vie. Parce que les gens, dès qu'ils voient un, ils demandent l'autre. Quand ils voient l'autre, ils demandent l'autre. Et je dis souvent à Henri, on rigole nous-mêmes de notre situation. Même si aujourd'hui, on ne travaille plus ensemble, on est quand même toujours mariés. Les gens nous ont mariés une fois. Et je pense que je suis très fier quand même des albums qu'on a pu réaliser. Et surtout, de l'époque dans laquelle on a pu les faire. Parce qu'on a vendu quand même ici près de 100 000 cassettes. À l'époque, c'était les cassettes. Vous voyez, alors qu'après le troisième, c'est effectivement le succès de mon morceau qui a dépassé mes espérances. C'est vrai que c'est pas facile. Elle a été une chanson qui a dépassé largement le Cameroun. Alors que je ne pensais pas du tout que cette chanson allait prendre comme ça. Donc c'était quand même une grande fierté. Aujourd'hui, dans l'entourage artistique de Manuel et sur son dernier album, Voyage in France, on retrouve les talentueuses Charlotte Di Panda et Cares Fuzzo qui illustrent le renouveau de la musique camerounaise. Manuel Wandi annonce la sortie de son nouvel album pour la fin d'année 2016. Il promet une musique engagée, inspirée du vécu quotidien et mixée par les sonorités d'ici et d'ailleurs. Ce journal a été réalisé par l'ensemble de la rédaction. Merci de l'avoir suivi. Dans un instant, une nouvelle édition de l'Information sur Africa 24. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada